bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui sur la chaîne christophe vg geek je vais vous présenter les petits achats que je me suis fait à noël et les cadeaux que j'ai reçu à noël alors sur la plateforme de youtube en ce moment tous les youtube heures le font donc je me suis dit bah pourquoi pas vous présenter les achats de noël que j'ai fait et les cadeaux que j'ai reçu par ma famille et pas par mes amis parce que j'ai pas eu d'amis pour noël bouh c'est triste mais bon grâce grâce à l'esprit de noël j'ai retrouvé un pote de mon enfance que j'avais pas vu depuis sept ans donc bah c'est un petit peu la magie de noël donc donc j'ai eu des cadeaux par ma famille j'ai retrouvé un ancien pote de ya sept ans et ça me fait grandement plaisir bah je commence par ce petit t-shirt que je vous ai fait voir dans la miniature et que je vous ai fait voir actuellement je me suis acheté sur wish magnifique t-shirt hamburger alors ça peut faire cheap ça peut faire bof mais moi j'adore ce petit t-shirt que j'ai acheté je crois 6 euros sur sur wish je trouve mais vraiment vraiment beau ça fait sens ça fait vraiment sensation quand vous allez vous promener en ville quoi donc voilà c'était un petit délire que je me suis fait pour noël ensuite j'ai eu 40 euros pour noël donc j'ai eu un petit peu de sous pour noël je me suis pris ce petit casque gamer ps4 ender con ender contrôle à api cash pour 30 euros donc 29,99 donc je l'ai testé donc j'ai pas encore testé je n'ai pas encore je l'ai pas encore testé en ligne mais je l'ai testé pour écouter de la musique et franchement c'est un casque assez robuste ender contrôle en plus c'est une très très bonne marque donc je suis très très content de ce petit casque gamer que j'ai eu pour 29,99 alors oui il est peut-être un petit poil cher mais bon il est neuf il est je préfère faire travailler un cash que internet ou des grandes surfaces donc ils le font peut-être 5 euros plus cher mais bon je préfère faire travailler les caches que les grandes surfaces ou internet comme je vous ai dit ensuite je me suis je me suis bah j'ai eu en cadeau pour noël ce petit pull style camouflage qui vient de CIA donc je le trouve vraiment très très beau donc là il y aura des fringues dans cette vidéo je le trouve vraiment beau petit petit pull à capuche avec fermeture éclair et tout donc voilà c'est toujours sympa d'avoir des petits fringues à noël surtout quand ça nous correspond bien j'ai eu aussi ce tee-shirt que j'ai eu alors ça c'était mes parents qui m'ont offert et enfin le pull et le tee-shirt aussi donc je vais pas vous le déballer donc c'est white white noise live alors on dirait le nom d'un on dirait le nom d'un groupe de rock mais j'en suis pas sûr donc je vais pas vous je vais pas vous le déballer je vais vous le montrer en deux fois comme ça ça sera plus simple donc dites moi dans les commentaires si vous connaissez ce ce groupe de rock donc oh si je vais vous le faire voir vous savez quoi j'aurais plus qu'à le plier après donc si vous connaissez alors là il est un petit peu usé mais c'est fait exprès c'est une usure pour faire style quoi donc si vous connaissez ce groupe de musique bah dites le moi dans les commentaires mais je crois que c'est un groupe de musique si je dis pas de conneries alors ensuite là c'est un petit cadeau perso que je me suis fait au mois de décembre alors je vais pas vous faire voir l'aimant parce qu'il est un petit peu abîmé enfin un petit peu sale parce que je suis allé à la pêche à l'aimant il y a quelques jours que je vous ai fait une petite vidéo en photo montage je me suis pris le magnétar à la maison de la détection alors c'est un aimant deux fois 200 kg donc c'est le standard donc vous avez juste à taper la maison de la détection deux fois 200 kg il n'y a rien d'exceptionnel c'est le bulldog 400 tout simplement donc ça ça coûte relativement cher il était en promo donc je me suis fait un petit kiff ensuite avec cet argent des 40 euros que j'ai eu pour noël par mes parents je me suis acheté à piquage le juste cause 4 donc ce petit juste cause 4 j'ai eu l'occasion de jouer à peu près 4 heures hier alors je trouve que au niveau de la variété des paysages je trouve que c'est vachement plus varié que dans le 3 on est un petit peu dans un juste cause 2 2.0 visuellement les paysages sont pas mal il y a quelques ça brille un peu au niveau des cheveux je sais plus le nom le terme anglais exact mais sinon les personnages sont peut-être un un peu moins un peu moins bien fait on va dire les explosions aussi mais c'est toujours aussi fun et le côté guerre est beaucoup plus présent que dans le 3 et moi je suis content de retrouver l'esprit du 2 parce que j'avais adoré le 2 donc ce petit jeu stock aux e4 que j'ai eu pour 9,99 à piquage nous poursuivons avec alors ça je ne me rappelle plus si je voulais montrer dans l'une de mes vidéos je l'avais acheté fin novembre début décembre c'est un petit kiff que je m'étais fait sur vinted je m'étais pris le pokémon version argent sous le silver alors ben là j'y suis j'y joue actuellement et franchement je le trouve beaucoup plus dur que la version argent sur gameboy color alors je sais plus du tout si je vous ai déjà présenté ce jeu il me semble pas donc c'est un petit kiff que je m'étais fait je l'ai eu environ pour 25 27 euros donc je suis très content en plus je ne connais pas du tout cette version apparemment c'est une version qu'il y avait dans un coffret dans un coffret et je ne connais pas du tout cette version j'en ai pas trouvé d'autres sur internet mais c'est vraiment le jeu officiel et je m'éclate de ouf malgré la difficulté c'est beaucoup plus dur que le perle que j'ai joué ou le argent sur gameboy color je continue ce petit périple de mes cadeaux que je me suis fait à noël enfin courant décembre ou les cadeaux que j'ai reçu je m'étais pris destiny 2 pour jouer avec un pote en ligne et d'ailleurs je l'attends toujours au tournant parce que je n'ai toujours pas joué à ce jeu avec lui donc si tu passes par là j'ai le jeu et je l'avais eu je crois pour je ne sais plus 6-8 euros je crois que j'avais acheté sur Rakuten je poursuis et je crois que ça va déjà être terminé cette petite vidéo en même temps je vous présente les achats que j'ai eu à noël et les petits achats que je me suis fait plaisir aussi courant décembre parce qu'en plus c'était mon anniversaire le 7 décembre avec les 40 euros j'avais j'avais acheté le petit jeu ps4 plus le petit casque que j'avais acheté à pikash que j'avais acheté à pikash et je me suis dit bon il est dans le bac à 1 euro est-ce que j'avoue que je le regarderais en dvd ou est-ce que je me le téléchargerais en meilleure qualité au moins je l'ai en dvd c'est the raid alors apparemment the raid c'est un film d'action je sais plus si c'est hongkongais ou coréen je sais plus du tout je sais plus dans quelle branche ce film est mais apparemment il est très violent très sanglant avec une bonne mise en scène un bon scénario des personnages charismatiques donc je me suis acheté le petit the raid 1 bah le petit the raid 1 oui en dvd pour 1 euro donc c'était plus j'évite d'acheter des blu ray dvd en ce moment c'est vrai je me suis un petit peu calmé je me suis pris le petit the raid voilà bah j'étais assez gâté quand même pour noël je me suis assez fait plaisir j'ai reçu pas mal de cadeaux de mes parents moi je leur ai offert un magazine de train pour mon père et une ceinture pour ma mère alors je trouvais qu'une ceinture ça faisait quand même un peu léger je lui dis mais tu veux pas un truc un peu plus cher et tout elle m'a dit oh non ça ira une petite ceinture ça me suffira amplement voilà donc c'est une petite vidéo courte j'espère que cette petite vidéo vous a plu je suis vraiment désolé pour le live qu'a foiré hier sur JustoCos4 mais j'ai des gros problèmes de connexion des gros problèmes de gros problèmes de co désolé pour Yoko qui est passé par là d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur sa chaîne parce qu'elle fait vraiment des superbes des super live a fait des petites critiques sur les mangas sur les jeux vidéo surtout les jeux vidéo Nintendo on va dire je vous conseille vivement sa chaîne passez de joyeuses fêtes Noël est passé et tout donc je vous souhaite un joyeux réveillon du premier de l'an et un joyeux premier de l'an bon généralement le lendemain on est plus mort qu'autre chose mais bon au moins je vous aurais souhaité une bonne fête bonne fin de fête de fin d'année j'espère que l'année 2020 ira bien pour vous voilà je vous souhaite je vous souhaite une une bonne attente avant le 31 passez de bonnes fêtes de show et bye bye